Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Darn et Rivaol ! Bonjour ! Darn qui se mue aujourd'hui en combattant ! En combattant de Tekken 3D Prime Edition, je ne sais plus quel est l'ordre du nom du jeu en fait, pour être précis. C'est Tekken, si c'est ça ? Oui, c'est ça ! C'est du premier coup, en plus c'est un jeu édité par Namco Bandai, un jeu de baston, forcément, tout le monde connaît la série Tekken depuis des lustres maintenant ! Bien sûr, oui, moi aussi d'ailleurs, puisque j'adore la série en fait. On s'en fout. Le jeu est sorti le 17 février dernier, chez nous. Dès qu'on sait au moins de 16 ans, Darn, parce que c'est un petit peu violent. Oui, c'est violent ! C'est violent ? C'est très violent. Et donc là, nous sommes sur la page du casting ! Oui ! Qui est bon ou qui est complet ? Il est très complet, parce qu'on a 40 personnages, c'est-à-dire absolument tous les personnages de la série sont rassemblés dans cette petite cartouche. Ah, ça c'est très très bien ! Cette toute petite cartouche déesse, alors ça c'est la bonne nouvelle. Et là tu combats avec Aliba contre Aliba ! Aliba ! Aliza ! Mais je sais pas moi ! Aliba et... Ah mais on dirait un B ! Non mais mort de rire ! Alors ça va, Aliza ! Non mais on voit qu'il y en a qui ne connaissent pas la série, c'est tout ! Oui c'est vrai, et qui ont des problèmes de vue surtout ! Et déjà, ça a été rapide dis donc ! C'est pêchu, c'est pêchu ! Alors écoute, c'est le mode survie. Alors le mode survie commence très doucement, c'est-à-dire les premiers personnages que tu affrontes sont très light. Mais au fur et à mesure que tu avances, ils deviennent de plus en plus difficiles. Marduk, il est pas light. Ah oui, c'est vrai qu'il a pas l'air très light ! Non, non. Voilà, et je peux me battre de plusieurs façons différentes. Je peux soit utiliser mes combinaisons de touches comme d'habitude, en suivant les instructions qui sont là. Ah non, pardon, là c'est la configuration. Hop, qui sont là. Oui, d'accord. Donc chaque personnage dispose d'une palette de coups absolument invraisemblable. 107, tu vois, pour Aliza. C'est relativement énorme. C'est hallucinant. Donc tu as tous les coups spéciaux, tous les combos qu'on connaît. Tu vois, Aliza, elle aime bien commencer ses combos par… Est-ce que tu peux te couper la tête et lui offrir ? Un espèce de rush. Mais oui, ça t'a plu ça tout à l'heure. Ah bah, tu montreras dans le combo qui suit. J'aime beaucoup Aliza parce qu'elle a des coups franchement super fond d'art. Originaux, par rapport aux autres personnages. Oui, extrêmement originaux. En plus, là c'est très facile parce qu'il suffit, tu vois en bas l'espèce de paddle commande 1, commande 2, etc. Il te suffit d'attribuer des combinaisons de touches à ce pad pour pouvoir faire automatiquement une attaque. Ah, tu vois, hop, tiens, je t'offre ma tête. Et boum ! Voilà, et ça, ça fait beaucoup rire Rivaol. Il était bidonné la première fois qu'il l'a vu. J'aime bien. Non mais c'est vrai que… C'est vrai que t'es fun. Est-ce que ça simplifie pas le gameplay au point qu'il soit carrément simpliste ses commandes ? Ah bah, les puristes ne vont pas aimer, ça c'est sûr. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on voit comme ça des paddles de combinaisons de touches. Après, ça s'adapte quand même au support parce que, bon, la 3DS c'est pas forcément un support hardcore. En général, les vrais fans jouent avec des pads et sur console quoi, pas vraiment sur console portable. C'est sûr. Mais écoute, là c'est relativement jouable en dépit du stick analogique qui est pas super adapté, si tu veux, pour les commandes directionnelles. Alors je m'entends par exemple quand tu dois faire deux fois avant ou deux fois arrière ou des trucs comme ça très vite, et bien malheureusement c'est pas très adapté. Mais tu peux jouer avec la croix ? Le stick, ouais mais tu sais la croix, elle est vachement mal placée. Elle est un peu rigide en plus. Ouais non, elle est super mal placée sur cette console. D'accord. T'es pas faux. Hop, joli chop. Tu vas nous finir en jeu en direct là ? Non parce que, en fait, je sais pas si t'as vu très rapidement tout à l'heure, j'ai pris le mode sur vie 20 personnages donc on est très loin d'arriver. Ah oui, on est qu'au cinquième. Au bout des 20 d'ailleurs on va zapper de suite, on va passer à l'autre mode de jeu. Ouais. Tu vas me dire comment ça, l'autre, il n'y en a que deux. Bah oui. Il n'y a que deux modes. Oui, voilà, il n'y a que deux modes de jeu originaux. Donc ce mode sur vie et l'autre mode, c'est le mode, en fait, son nom m'échappe mais enfin bon, combat rapide. Combat rapide. Ah bah c'est des combats classiques quoi. Oui, et il n'y a pas de mode histoire par exemple, il n'y a pas de scénario, il n'y a rien du tout. Ah bon, le mode sur vie fait pas office de mode scénario, d'accord. Voilà, et pareil, le mode combat rapide ne fait pas non plus de scénario. Bon bah écoute, je vais prendre le premier personnage venu. C'est ballot ça. On va prendre un classique. On va prendre un classique. Comment il s'appelle ? Paul. Paul Phoenix. Lui je le connais par contre, tu vois, parce que moi à l'époque où je jouais à Tekken, il était déjà dedans. Oui mais Paul a régné pendant longtemps sur les tournois de Tekken. C'était le personnage que prenaient tous les champions de Tekken. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, peut-être que les spécialistes voudront bien... Je sais pas, nous éclairer peut-être. M'éclairer sur le sujet. Tout à fait. Pourquoi Paul était si fort ? Bah tout simplement parce qu'il avait des attaques très rapides, il avait des contres également. Aïe ! Et surtout il a un gel qui est absolument exceptionnel. C'est du vive le dop. Là c'est du... Non mais attends, regarde-moi ça. T'as vu ? Ça c'est incroyable. Ça ne bouge pas d'un pet. C'est-à-dire que le mec il a vraiment une toque sur la tête. Une toque de cheveux. Oui, oui. Bah écoute. C'est Paul. Chacun son truc. Bah oui. On peut également jouer à plusieurs, pardon. On peut jouer à deux. Oui, alors on peut jouer à deux soit en ad hoc, c'est-à-dire... Deux consoles et deux jeux à proximité. Voilà, avec un pote qui possède la cartouche, soit online. Et là tu vas me dire, mais s'il y a du online alors c'est génial. Bah oui. Bah non, parce qu'il est quasiment injouable. Voilà. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que ça lag, c'est-à-dire que ça ralentit à mort. Il y a un décalage énorme entre les combinaisons de touches que tu rentres et ce qui se passe à l'écran. Et du coup, pour un jeu de combat, c'est tout à fait... Enfin, en tout cas moi... Ah oui, c'est ignoble. Peut-être qu'ils ont réparé les choses depuis, mais quand j'ai fait le test du jeu, je peux t'assurer que c'était absolument horrible. Ça c'est problématique parce qu'un jeu de baston, sa durée de vie est principalement due au multijoueur quoi. Donc si en ligne ça ne marche pas... Voilà, là t'es vraiment obligé de jouer ad hoc en fait. Ah oui. T'as pas le choix. T'as vraiment pas le choix. Capitaine. Ouais. Capitaine ad hoc. N'importe quoi. Voilà, ça c'est fait. Voilà, voilà. Donc deux modes de jeu, c'est très pauvre. Aucun scénario, pas de cinématique. On va sortir d'ici. Ah oui, c'est bâclé un peu quand même. Eh ben, tu sais à quoi ça me fait penser ? Oui à quoi ? Ça me fait penser au fameux Gran Turismo PSP que t'avais testé. Ah oui, c'est vrai. Ouais, ouais, ouais. Qui ne possédait... Enfin, qui avait 800 voitures. Donc là c'est pareil, on a un énorme casting. Et malheureusement, on ne peut rien en faire puisqu'il n'y a pas de... Enfin, la référence à ce niveau-là d'armes demeurera, je pense, pour les années à venir et peut-être même à jamais, Ridge Racer sur PlayStation Vita. C'est pareil, il y avait beaucoup de voitures, de circuits, mais il n'y avait rien à faire. Non, trois voitures, trois circuits. Ah mais là non, là t'as un roster énorme, on va le voir à nouveau. Oui, non mais voilà, c'est pour dire qu'en termes de mode de jeu, il n'y a pas de mode dans Yen Jacer, t'as trois voitures et trois circuits. Ah, il n'y avait pas de mode de jeu. Là, le roster, voilà. Là, voilà, t'as tout ce qu'il faut quand même. Oui, oui, oui. Alors franchement, moi quand j'ai découvert ce casting, je me suis dit, génial, c'est... Ah, est-ce que tu as Yoshimitsu ? Oui. Parce que Yoshimitsu a toujours le design différent d'un épisode à l'autre. C'est vrai. Ah oui, je l'aime beaucoup. C'est vrai, il est plus ou moins moderne. Alors tu vois, t'as plusieurs costumes. C'est mon personnage préféré. C'est mon personnage préféré. Mais écoute, on va terminer alors sur ce... Oh, c'est gentil. Sur des combats de Yoshimitsu. Ah bah, c'est sympa. Que à l'époque, je maîtrisais d'ailleurs, mais alors là, je ne me souviens plus trop. J'aime bien quand il fait l'hélicoptère, ou quand il s'assoit par terre, ou alors le mieux, c'est quand il se suicide. Voilà, tu vois, il a des prises incroyables. Il s'envole avec son épée, j'adore ça. J'ai l'impression que ce personnage d'épisode en épisode, il est de plus en plus bourré de plein de trucs sur lui. Il est fan de l'art, il s'assoit et hop, il se téléporte. Enfin bon, pour peu qu'on lui laisse le temps. Je préférais quand même son design dans les premiers Tekken. Les tout premiers ? C'était moins fouillis. Là, on ne distingue rien. Il ressemble vraiment à une espèce de mecha. Tiens, à propos des décors, ils ne sont pas fouillés, ils sont très vides et surtout très peu nombreux. C'est vrai que là, c'est pauvre. Les décors sont super décevants. Donc c'est très dommage. Tu disais bâclé tout à l'heure, mais écoute, moi, c'est exactement l'impression que j'en ai. J'ai l'impression d'un jeu bâclé, d'une licence. Les développeurs se sont dit que c'était cool, les gens vont l'acheter. On ne va pas faire d'effort, on va mettre les combattants et puis c'est tout. C'est exactement ça. Il y a les combattants, il y a la liste des coups complète. 159 coups quand même pour Yoshimitsu. C'est super impressionnant. Il y avait de quoi faire un jeu de combat fabuleux à 17-18, tu vois. Oui, c'est vrai que 13 sur 20 pour un Tekken, c'est très faible. On n'a pas l'habitude de mettre ce genre de notes à une série aussi impressionnante. C'est un excellent jeu de combat, on est d'accord. On le voit sur ces images. Les combats sont passionnants, ils sont dynamiques. Il y a énormément de choses à faire, des tas de stratégies à employer. Le problème, c'est que c'est tout vide. Tu ne peux y jouer qu'avec quelqu'un. C'est tout. Et puis c'est vrai que techniquement, c'est quand même pas terrible. Et après, oui, l'effort sur les décors, ils auraient vraiment pu... Vais-je arriver à faire l'hélicoptère quand même ? Avec Julia, en plus, je pense qu'elle aimerait beaucoup faire l'hélicoptère avec toi. Quoi ? Souvenons-nous du suicide. Ah oui, le suicide, c'est vrai. Ah là là, je ne sais plus comment on le fait. Ah, tu aurais dû l'attribuer à une commande ? Oui, j'aurais dû l'attribuer à une touche rapide, ça aurait été rigolo. Mais bon, ce n'est pas le cas. Là, je lui donne des bons coups d'épée, c'est très marrant. Et voilà. Je crois que tu vas la finir. Youhou ! Voilà, KO magnifique. Voilà, donc conclusion, très bon jeu de combat, mais tout vide. Ça, c'est 13 sur 20 en tout cas pour ce Tekken. Merci à toi, Darn. Je t'en prie. Quelle prestation. Tu as gagné tous tes combats. Oui, mais ce n'était pas du. Une fois, n'est pas coutu. Et bim ! Ah, zut ! Elle m'a surpris. Je vais faire la toupie. Voilà. Et hop, la toupie, la toupie, la toupie. J'adore Tekken, j'adore Tekken. Oui, on ne l'arrête plus là-là. Il va continuer à jouer pendant des heures. Tekken, c'est mon péché mignon. C'est pour ça que ça m'a fendu le cœur de mettre 13. A très très vite ! Sur le site pour d'autres vidéos. Merci, Darn. A bientôt, ciao.